Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus fifi que d'habitude puisque nous allons voir ensemble les 5 faux pas beauté de la cavalière. Je le répète sans cesse, ce n'est pas parce que nous aimons la nature, la boue et le crotin que nous ne pouvons pas pour autant être un petit peu coquettes. Cependant, des fois, on doit l'avouer, il y a quelques ratés. Nous allons donc les voir ensemble. Le premier faux pas beauté de la cavalière que nous pourrions recenser est le fait de mettre trop de fond de teint. Bon d'accord, ça nous est tout un jour arrivé d'abuser un petit peu sur la quantité de fond de teint à se mettre sur le visage. Toutefois, un jour de grand vent, croyez-moi, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ta carrière se transforme un petit peu en tempête de sable des jours où il y a vraiment beaucoup de vent et le fond de teint, eh bien mes amis, ça colle. Le deuxième faux pas beauté, les filles, c'est de mettre du gloss. Oui, le gloss, c'est joli, c'est discret, c'est mignon, ça fait briller les lèvres, c'est très girly. Toutefois, il arrivera toujours qu'une vieille mèche de cheveux vienne se coller à ta bouche pendant ton tour. Ça, c'est vraiment désagréable. Et puis, rappelons-nous, le gloss, ça colle. C'est la même histoire que le fond de teint. Le troisième faux pas est de mettre du crayon noir en muqueuse. Alors, je ne partirai pas dans le débat de mettre ou ne pas mettre du crayon noir en muqueuse. Pour ma part, je trouve que ça fait de tout petits yeux très fatigués et à chaque fois que j'en mets, on me demande si je suis malade. Mais l'équitation, et on le revendique toutes, est un sport. Et quand on fait du sport, généralement, on transpire. La transpiration plus le crayon noir en muqueuse, eh bien ça donne un magnifique effet panda. On aime les animaux, mais pas à ce point-là. Le quatrième faux pas va concerner nos petits doigts, puisque je vais parler manucure et plus précisément French Manicure. Oui, c'est très joli, super élégant et en plus, ça nous fait de très belles mains. Toutefois, moi, cavalière, la French Manicure, c'est pas une grande invention. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand je vais au cheval, je passe des heures à gratouiller le dos poilu de mon poney boueux. Je fais mes cuirs dans la cellerie avec le savon glycériné et mes doigts tout ratatinés. Bref, la French Manicure, en fin de journée de cavalière, elle est marron et tout est caillé. Le cinquième faux pas, et oui, celui-ci, je suis allée le chercher très loin, c'est d'accorder la couleur de notre maquillage à l'ensemble de notre poney. Comme ça, ça peut faire un petit peu bizarre, mais croyez-moi, il y a des couleurs avec lesquelles ça peut faire très élégant. Partons sur un ensemble dans des tons bruns, par exemple avec un maquillage nude, là, ça passe nickel. Toutefois, si vous partez dans des couleurs d'ensemble un petit peu plus olé olé, eh bien croyez-moi, il faut assumer. Après, s'il y a une soirée déguisée au Sécurie, pourquoi pas ? Voilà les filles, puisque je pense que surtout les filles ont regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, je fais plein de papouilles à votre poney. Prenez con soin de vous, et n'oubliez pas, n'abusez pas des paillettes ! Sous-titrage ST' 501